Notre vie, tu l'as faite, elle est ensevelie, aurore d'une ville à beau matin de mai, sur laquelle la terre a refermé son point, aurore en moi dix-sept années, toujours plus claire, et la mort entre en moi comme dans un moulin. Notre vie, disais-tu, si contente de vivre et de donner la vie à ce que nous aimions, mais la mort a rompu l'équilibre du temps, la mort qui vient, la mort qui va, la mort vécue, la mort visible boit et mange à mes dépens, morte visible, nouche invisible et plus dure que la faim et la soif à mon corps épuisé, masque de neige sur la terre et sous la terre, source des larmes dans la nuit, masque d'aveugle, mon passé se dissout, je fais place au silence. C'est un livre qu'il publie en 1947, c'est un poème vraiment de désespoir, il va tout de même dépasser ce désespoir, puisque dans le même recueil, il publie, il écrit aussi une seconde version de ce même poème qui est constitué simplement de quatre vers et qui est un poème qui donne une certaine vision d'espoir. Les quatre vers disent simplement « Nous n'irons pas au but, un par un mais par deux, nous connaissant par deux, nous nous connaîtrons tous, nous nous aimerons tous et nos enfants riront, de la légende noire où pleure à solitaire. » Et donc ce poème montre un peu cette espèce d'effet de balancement qu'il y a dans la poésie d'Éluard, tantôt une poésie désespérée, d'un amour désespéré, mais ensuite toujours avec une lueur d'espoir qui apparaît. Et ça, dans toute l'œuvre d'Éluard, c'est quelque chose qui est très important.